Lorsque vous utilisez une clé USB, il peut vous arriver que vous perdiez la capacité totale de votre clé. Par exemple, ici, c'est une clé de 14 GO et je n'ai plus que 1,04 GO et je n'arrive pas à la formater. Quand ça vous arrive, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'aller dans l'invite de commande, à laquelle vous pouvez aussi accéder en tapant cmd.exe. Ici, on tape invite de commande et ça marche. Dans cette invite de commande, on va taper premièrement Disque Part. On appuie sur Entrée. Ça va nous ouvrir le système Disque Part. Dans Disque Part, on va taper liste disque. Ça va lister les disques. Ici, il y en a deux. Mon disque principal de 465 GO et ma clé de 14 GO qu'on voit ici, qui est le disque 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Select Disque et le disque 1. On appuie sur Entrée. Donc, le disque est sélectionné. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Clean sur ce disque. Donc, on tape simplement Clean et on appuie sur Entrée. On attend un petit peu. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Hop, Disque Part a réussi à nettoyer le disque. Donc, vous voyez, ça a eu un effet sur la clé. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer une partition sur ce disque. Donc, on tape Create Partition Primary. Créer la partition primaire, en fait. On appuie sur Entrée. Ça va créer la partition. Et ensuite, donc, maintenant que notre clé est là et a une partition, il ne nous reste plus qu'à la formater. Donc, voilà. Là, je vous le fais classiquement, comme on formate une clé. Ici, on met Taille d'allocation par défaut, pour ne pas s'embêter. Et on fait Formatage rapide. Et voilà. Et normalement, si vous faites ça, vous retrouvez la capacité de votre clé. Donc, ça prend un petit peu de temps. Une petite dizaine de secondes. Voilà. Et c'est parti. Et voilà. Vous avez donc toute la capacité de votre clé normale. Voilà. À vous de jouer maintenant. Alors, je t'interromps deux petites secondes pour te dire que tu peux retrouver toutes mes formations sur Udemy. Tu peux aussi aller sur Amazon où tu trouveras tous mes livres de développement personnel et sur le web en principe. D'ailleurs, c'est pareil pour les formations. Et tu peux aussi aller donc sur mon groupe Facebook et mon compte Instagram où pareil, web et motivation. Et enfin, tu peux retrouver mes autres contenus donc sur mon site web et sur mes new letters. Là encore, j'en ai deux. J'en ai une dédiée au web auquel tu peux accéder très facilement sur la plupart des articles. Et j'en ai une où je t'offre un livre gratuit. Donc, ce livre-là qui te permettra de développer un mental de gagnant. C'est très simple. Il suffit de s'inscrire et puis tu as accès au livre gratuitement. Voilà. Alors, je ne vous embête pas plus longtemps. C'était juste pour faire connaissance avec vous. Si tout ça vous intéresse, tous les liens sont disponibles dans la partie à propos de ma chaîne.